Hummm, bonjour et bienvenue ici le Cib, bienvenue sur la chaîne de l'adduction, le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming, c'est ici, c'est maintenant pour se détendre un petit peu dans toute cette période difficile politique, et oui c'est un peu Game of Thrones en ce moment là, c'est des trahisons, des alliances, et ah c'est génial, on se délecte, c'est mieux qu'une série Netflix, c'est fantastique, allez, un petit peu de détente, on va commencer avec, et bien je vous l'avais bien dit, et oui parmi les nouveaux acteurs, les gros acteurs du jeu vidéo, on avait donc Amazon, Netflix, qui monte en puissance, un petit peu comme l'équipe de France, de foot doux doucement, et puis il y en avait un autre, je l'avais lancé, c'est Apple évidemment, je rappelle qu'ils sont déjà très 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 puissants sur le marché du mobile, qui est quand même gros dans le marché du gaming, avec l'iPhone, mais justement là il y a de plus en plus de jeux qui arrivent et qui sont compatibles tout, sachez donc que Resident Evil 7 et Resident Evil 2, donc certainement le remake qu'il y a eu, arrive sur iOS, alors il faut un iPhone 15 minimum, ou n'importe quoi qui est équipé d'une puce et main, puisque tout est compatible, ça c'est là, je pense, quelque chose qui est très bien dans l'écosystème Apple, c'est que je peux utiliser des applications, des jeux qui tournent sur iPhone, sur mon Mac, s'il y a au moins une puce et main, donc voilà, ça arrive, ça commence, c'est tout doux, ça monte, on va parler de Doom The Dark Ages, un gros retour aux sources, voilà, du bien pour un, du bien, parce que c'est vrai qu'avec Doom Eternal, ils étaient un petit peu partis dans différentes directions, mais là, là vraiment on se ressente sur ce qu'on sait faire, et oui, au début ici du cycle du E-Software, je rejoue à Doom Original, et je demande à l'équipe d'y jouer aussi, je me suis rendu compte que nous n'avions pas encore atteint notre but, le but c'est de recoller, et bien le plus possible à Doom Original, nous ne pouvions pas aller plus haut que Doom Eternal, pour aller plus haut, comme disait la chanson, c'était une expérience formidable, mais nous voulons que chaque jeu soit autonome, et il continue, si vous étiez un avion de chasse F-22 dans Doom Eternal, nous voulions que vous sentiez comme un char d'assaut dans The Dark Ages, voilà, on a bien l'image, cela signifie que vous êtes plus puissant, et que vous avez les pieds sur terre, le système de combat pour les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont découvert Doom qu'avec le reboot, je pense qu'avec The Dark Ages, ils auront l'impression d'avoir un système de combat réimaginé, mais pour les fans de longue date de la série, ceux qui ont joué au Doom Original, vous verrez qu'il s'agit vraiment d'un retour à la forme, voilà, c'est dit, retour aux sources, nous remettons au goût du jour le mitraillage pour viser, ah ça j'aime bien ça, vous vous faufilerez entre les projectiles comme dans le premier Doom, afin d'assainer le coup de Super Shotgun dans la gueule, moi c'est marqué dans la poitrine, mais moi je préfère dans la gueule, hein, je sais mieux quand même, cela crée presque un puzzle tridimensionnel de type Shoot, et même à travers lequel vous vous faufilez, nous avons plus de démons que jamais auparavant, il y a un plan où le Slayer prend un tournant et où le tutellement, utiliser ce fusil à pompe et faire tous ses dégâts avec tous les morceaux de sang qui se détachent, c'est le retour d'informations que nous pouvons obtenir aujourd'hui dans les jeux, tout simplement incroyable, la technologie nous permet vraiment de créer des espaces et des IA parmi les plus vastes qui soient, et les armes semblent être les plus puissantes que vous ayez jamais tenues dans un jeu Doom, ah ça donne envie, j'en ai des frissons, rien que d'y penser, du bourrin, du beau, ah ça va être très bon, ça va être du très très bon ce Doom, on a évidemment grande impatience de pouvoir y jouer, Star Wars Atlos se terminera en 30 heures en ligne droite, il faut aller tout droit, c'est curieux cette expression quand même, selon le Game Director, le Game Director de Star Wars Atlos a annoncé une bonne nouvelle pour les personnes qui trouvent les jeux de plus en plus longs, et souvent en plus de contenu superflu, cela ne devrait pas être le cas ici, puisqu'il déclare ceci, très tôt nous avons décidé que ce serait une aventure de 25 à 30 heures en ligne droite, et 50 à 60 pour les personnes voulant tout faire, c'est pas mal Cyril, moi je pense que c'est le mieux maintenant dans les jeux, c'est avoir des quêtes principales, la quête principale qui est pas trop longue, mais très appréciable, danse mais pas trop longue, et plein de trucs secondaires pour ceux qui ont envie de s'amuser, ceux qui ont envie d'explorer un peu plus, voilà comme ça tu en as pour tous les goûts, c'est très bien, c'est à dire que pour quelqu'un avec une famille et un travail, il y a quand même pas mal de gamers, de plus en plus ils ont bien compris, la pyramide des âges du gamer moyen, et bien change, donc il faut s'adapter, c'est normal, voilà une nouvelle qui devrait donc faire plaisir aux joueurs ayant du mal à terminer leur jeu, bon même on voit, même quand c'est 6h pour Hellblade, il n'y a quand même pas tout le monde qui le finit, mais plus déjà, le directeur nous rassure ici, quand on a la démo proposée au Summer Game Fest, Ubisoft a dévoilé, on parle toujours de Star Wars Outlaws bien évidemment, de nouvelles images de gameplay lors de son événement, mais les journalistes sur place ont également pu assister à une démo du jeu juste après cela, toutefois les réactions sont très variées, là où certains ne tarissent pas des loges face à Star Wars Outlaws, dont on peut trouver le jeu daté dans ses mécaniques de gameplay, ou bien trop proche d'un Uncharted de Naughty Dog, à cela le directeur créatif, et bien Julian Guiriti, répond que ce n'était pas nécessairement un point de référence, même si c'est un jeu merveilleux et qui est de comparer à une oeuvre de studio et flatteur, pourquoi pas, c'est vrai, finalement il n'a pas tort, il rassure également, il dit, je pense que nous avons un jeu globalement très convaincant, et que seule une partie de celui-ci est représentée ici, on verra bien, évidemment, ça sortira le 30 août, voilà, et moi j'y jouerai, celui-là sur la chaîne, j'y jouerai, j'ai envie d'y jouer, c'est pas grave, même si, même si au final ce n'est pas un jeu extraordinaire, j'ai envie d'y jouer, bon, on verra bien, on a appris aussi, et bien que Xbox aura d'autres jeux et d'autres nouveautés à présenter lors de la Gamescom, la Gamecom c'est un peu l'équivalent de Summer Game Fest, mais à l'Europe, ça se débarquera à Cologne en Allemagne, dans cet été, et donc on a appris que Xbox en fait avait d'autres choses à montrer, mais que le temps imparti était trop court lors du Summer Game Fest, ils n'ont pas pu tout montrer, donc ils auront encore des nouveautés, encore des World 1er, encore des trucs, voilà, je l'avais dit, je sentais que Xbox avait envie de mettre le paquet cette année, mais quitte à présenter des choses un petit peu trop tôt, ça je le regrette, malheureusement, j'aimerais qu'on se ressente sur des choses qui sont pas très loin d'être publiées, parce que c'est vrai que des fois, on en vient à annoncer des choses qui parleront dans 10 ans, juste 2-3 images, bon, ça n'a pour moi absolument aucun intérêt, mais ils avaient, c'était leur stratégie, envie de mettre le paquet, donc ils vont continuer, on en aura évidemment bientôt plus d'informations, je le répète ici, à l'édition Ultimate, j'en ai fait une vidéo, mais je veux le répéter, parce que je trouve que c'est important, Double Exposure, Life is Strange vous donnera accès aux 2 premiers chapitres, Avant tout le monde, ouais, génial, c'est de l'escroquerie, les différentes éditions de Life is Strange Double Exposure ont été dévoilées, mais l'une d'entre elles retient particulièrement l'attention, il s'agit en effet de l'édition Ultimate la plus chère, ah, d'abord, ah, non, c'est la plus chère, qui offrira de nombreuses tenues supplémentaires, et autres joyeusetés exclusives, mais surtout l'accès aux 2 premiers chapitres, qui, je sens qu'il regarde mes vidéos, mais surtout l'accès aux 2 premiers chapitres, 2 semaines avant tout le monde, 2 semaines, on en est là dans l'accès anticipé maintenant, voilà, ça y est, c'est posé, il y en a un qui l'a fait, un choix qui certes va ravir les fans, ou pas, mais aussi, il fait très peur en raison des spoilers qui risquent de se répandre sur les réseaux sociaux, et surtout, il n'est pas mentionné ici, mais bon, il est politiquement correct, c'est que c'est de l'escroquerie, encore une fois, c'est, vous payez moins, c'est à dire que les pauvres jouent en retard, c'est comme ça qu'il faut le voir, 2 semaines de retard, pas juste 3 jours, 2 semaines, bon, faites ce que vous voulez, From Software annonce avoir expédié plus de 25 millions de copies d'Elden Ring à travers le monde imaginé, la moitié de la France qui joue à Elden Ring, c'est colossal, sorti en février 2022, Elden Ring continue de bien se vendre, From Software a récemment annoncé sur les réseaux sociaux avoir expédié plus de 25 millions d'exemplaires de son jeu à travers le monde, de plus, le 21 juin, son extension Shadow of the Earth Tree sera lancé sur PS5, Xbox Series 6, PC, ainsi que sur PS4 et Xbox One, pour la fête de la musique, c'est fantastique, nul doute que cette sortie de contenu supplémentaire offre un regard de popularité encore plus fort au jeu, ça a déjà commencé, ça a déjà commencé, le truc est déjà, cette semaine, la première semaine de juin, le jeu était numéro 2 des ventes sur Steam, je pense qu'il y a des gens qui disent, ouh, j'ai envie de me faire le DLC, le jeu a l'air très bien, du coup je vais le racheter, ou je vais acheter un pack, ou je vais acheter les deux, voilà, les précommandes d'ailleurs se portent très bien aussi, de Shadow of the Earth Tree, bref, Metallica fait son arrivée au Fortnite Festival via la saison 4, avec un tout nouveau mode de jeu, Battlestage, les fans de Metal risquent d'être heureux, d'apprendre que le célèbre groupe Metallica fait son entrée au sein de Fortnite Festival lors de la saison 4, ils ont toujours plein de thunes chez Epic, ce n'est pas tout, un nouveau mode de jeu débarque par la même occasion, Battlestage, il s'agit d'un mode PVP, ou la modélisation est spéciale, dans les... Oula, qui est-ce que c'est ça ? Ah oui, non, j'allais dire, c'est pas Lars, vous reconnaissez plus, j'ai vu, c'est bizarre, dans 16 joueurs dans lesquels 16 joueurs s'affronteront, sur une 7 listes de 4 chansons avec des pigeons, fantastique, mon dieu, pour devenir une véritable rockstar, le rock, alors, le rock moderne, je ne connais pas bien les nouveaux groupes, mais le rock ancien, le côté subversif, tout, c'est fini, c'est terminé maintenant, quand on voit ça, les anciens rockers qui se retourneraient dans leur tombe, quoi vraiment, bref, passons, Ara, Historiento, il a désormais une date de sortie, on est très content, fait par des anciens, et des anciens de civilisation, des anciens fans de jeux de gestion, qui ont créé, qui ont envie de faire, eh bien, leur propre jeu, et d'aller plus loin dans la gestion, eh bien, la présentation était quand même excellente, on a, ça y est, ça sera le 24 septembre, Day One Game Pass, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, lors du Xbox Game Showcase, si ça ne vous donne pas envie, de vous abonner au Game Pass, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les enfants, voilà, je ne touche à rien, c'est la pub gratuite, s'ils ont envie de me sponsor, je suis évidemment largement disponible, mais voilà, moi je ne m'en bégasse pas, je le paye avec mon propre argent, je tiens à le préciser quand même, Wootering Waves atteint 30 millions, de téléchargements dans le monde, l'action RPG Wootering Waves, est un succès depuis quelques mois déjà, mais ce succès ne semble pas faiblir, car nous apprenons que le jeu vient de dépasser, les 30 millions de téléchargements dans le monde, il est disponible sur PC, et sur mobile, bien évidemment, et à la manière de Genshin Impact, il est jouable gratuitement, en général, les jeux gratuits sont téléchargés, quand même un peu plus, après le truc c'est la rétention, il faut garder les joueurs, pour les faire dépenser de l'argent, vous connaissez la chanson, Suda51 déclara à VGC, qu'il adorerait sortir Killer7, sur les consoles actuelles, ça serait plutôt pas mal, au cours d'une interview avec VGC, Suda51 déclarait aux journalistes, qu'il adorerait sortir Killer7, sur les consoles actuelles, et il explique que pour ce jeu, Capcom n'a autorisé que le portage, de la version PC, mais qu'il aimerait également le publier, sur la génération actuelle de machines, malheureusement, ils ont besoin d'une autorisation pour cela, il conclut en gardant l'espoir, d'y parvenir un jour, nous verrons aussi de son côté, Capcom est réceptif à cet appel du pied, de la main, de la tête, de tout, pour rappel, Killer7 est initialement paru, sur Nintendo Gamecube, et sur Playstation 2 en 2005, alors bon, Capcom, ils sont sur une bonne pente, en ce moment, c'est vrai qu'ils se ressentent, sur beaucoup de projets, beaucoup de leurs grosses franchises, et ça marche, peut-être qu'ils seront réceptifs à ça, mais c'est vrai que s'ils ont un doute, sur le profit potentiel, de ce truc là, je ne suis pas convaincu, et malheureusement, je pense que ce n'est pas tellement dans l'air du temps, en ce moment, de partir sur des projets, un petit peu hasardeux comme ça, donc je pense, il va falloir attendre, malheureusement, c'est comme ça, Jov Kelly, tu vas me reparler un petit peu, de la Summer Game Fest, qui était un petit peu salée, puisque, quand on voit, tout ce qui s'est passé, le Xbox Game Showcase, clairement, on peut discuter aussi, de la qualité des autres conférences, mais, était quand même, beaucoup plus apprécié, que le Summer Game Fest, tous les sondages, d'ailleurs, lui, il a fait un sondage, pareil, il a fait un sondage, sur le Summer Game Fest, le lendemain, de la première soirée, les résultats n'étaient pas terribles, et en plus, donc, le Xbox Game Showcase, lui a un peu volé la vedette, et il n'est pas content, il a fait un petit tweet, d'ailleurs, sur Gears of War, qui était le grand final, le grand finale, du Xbox Game Showcase, qui a excité pas mal de fans, et il a dit, oui, mais c'était juste, un petit montage, de trucs montés toutes pièces, d'effets graphiques, et il y a plein de devs, qui lui ont répondu, non, c'était pas juste ça, c'était vraiment du vrai contenu, du vrai jeu, fait avec des éléments, enfin, à capturer directement dans le jeu, qu'est-ce qu'il se passe, Geoff ? Un petit peu dégoûté, pourquoi t'as tweeté ça ? Il est... Bah oui, mais Geoff, c'est pas de notre faute, tu fais un truc qui est trop long, avec des choses qu'on a déjà vues, qui sont... C'est ce que je dis depuis le début, fais un truc, la première soirée, ça doit être la fête, ça doit être... On doit en prendre plein la vue, donc tu fais une soirée plus courte, c'est pas grave, ça fera moins d'argent, bon, mais peut-être que tu attires justement plus de monde, avec que des world premières, que des gros trucs, des grosses annonces et machin, voilà, voilà, ok ? Et, à la limite, le lendemain, tu refais une petite soirée, un petit truc, avec le reste, avec ce qu'on connaît déjà, mais des mises à jour, des trucs, voilà, divise en deux, deux heures comme ça, à regarder des trucs, il va être là, ouais, bof, c'est trop long, franchement c'est trop long, et puis ça intéresse de moins en moins de monde, et les gens sont beaucoup plus excités par regarder les éditeurs eux-mêmes qui présentent leur truc, une première capture d'écran d'Anou 117, Pax Romana, se balade sur Reddit, un utilisateur de Reddit a dévoilé une première capture d'écran provenant du jeu Anou 117, Pax Romana, même si nous ne voyons pas grand chose, pas rien, laissez tomber, il semblerait que cette image provienne directement du site officiel avant d'être supprimée, c'était pas un leak, c'était un truc qui a été mis vite fait, donc il y a des gens évidemment qui l'ont se regardé très rapidement, je me demande toujours comment les gens trouvent ça en fait, ils sont toute la journée, ils sont sur le site et ils font F5, c'est ça ? Et puis d'un coup, oh il y a une image, vite, on la récupère, c'est curieux, nous avons pu découvrir une première bande-annonce lors de Ubisoft Forward, bon à la bande-annonce il n'y avait rien du jeu, c'est tout, c'est juste un petit film, bref, donc voilà, une petite image d'ici, il y a nos 17 Pax Romana, ah je pile, c'est nos amis allemands qui ont fait la fuite, on ne peut plus faire confiance, la Dolce Qualitat, c'est terminé les enfants, en 2024 c'est fini maintenant, bon, donc voilà, bon, le truc, architecture romaine, DA, type anneau, rien d'extraordinaire, là on n'apprend rien du tout, Vision of Mana, ce sera un nouveau trailer et ça donne sa date de sortie pour le 29 août, il n'y a rien le 29, le 30, il y a Star Wars Outlook qui sort, et donc vous nous collez Vision of Mana le 29, vous ne pouvez pas décaler un peu non, bref, Cloranix vient de dévoiler un tout nouveau trailer pour son prochain jeu Vision of Mana, mais ce n'est pas tout, effectivement nous avons pu, nous avons également appris sa date de sortie fixée au 29 foot, le jeu sera disponible sur PS4, 5, Xbox, Series 6 et PC, pas de Xbox One, tiens c'est curieux, alors qu'il sera disponible sur PS4, bon, pourquoi pas, il aura pu être disponible sur Switch aussi, je pense à mon avis, peut-être plus tard, avec un peu particulier, évidemment de la 3D, habitude, ça change un petit peu des trucs of mana, on verra bien, les 5 éléments, ça, aucune surprise, on a Ondine, et les autres j'ai plus le nom, je me rappelle, les choses, je me rappelle, c'est pas très grave, bon bref, Call of Duty Black Ops 6 bat déjà un record, le trailer fait déjà 50 millions de vues, il y a quelque chose dont je suis très impatient de voir, c'est le résultat, je ne sais pas si on aura les chiffres officiels, mais c'est combien de personnes ça va gagner sur le Game Pass avec ça, parce que je rappelle que Call of Duty Black Ops 6 arrive directement sur le Game Pass, voilà, alors, le truc est vite fait, t'as un jeu qui va coûter 80 balles, auquel t'as envie de jouer, je rappelle que le Game Pass, c'est à peu près, entre 12 et 15 euros, un truc comme ça, 15, donc pour le prix du jeu, on va dire 15, pour avoir l'ultimate, pour avoir le mode online, pour donc le prix du jeu, on va dire que t'as 5-6 mois, avec plein d'autres jeux, moi je dis ça, sponso les gars, si vous voulez, je suis disponible, on va dire le site, et pro xbox, non, je préfère Playstation toujours, et j'aimerais que les jeux Playstation sortent partout, parce que justement, je reconnais la qualité de leurs jeux, bref, passons, les fuites de l'Epic Game Store, dévoilent les jeux comme Final Fantasy IX Remake, ou un nouveau Turok, et oui, nous parlions ce matin, l'Epic Game Store a subi de nombreuses fuises, les dernières heures, nous savons un peu plus sur le contenu, qui a été révélé au programme, nous apprenons qu'un portage PC, de The Last of Us Part 2, est bel et bien prévu, et qu'il ne s'agit pas d'une rumeur, ainsi que, c'est mort de téné, aussi qu'il ne le fasse pas quand même, ainsi que celui de Final Fantasy IX Remake, encore plus intriguant, nous pouvons également voir la présence d'un nouveau jeu Turok, dans le lot, il y a aussi énormément de noms de codes, provenant de chez Sega, BTS, Activision, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, ou encore Wadden Bross, Square Enix, bref, plein de choses qui vont arriver, il n'est pas impossible que de nouvelles informations nous parviennent dans les heures à venir, nous en tiendrons donc au courant, on verra bien dès qu'on a des petites nouvelles, Jurassic Park Survival nous offre quelques captures d'écran, provenant de sa version Alpha, Saber Interactive et Universal, nous présente les premières captures d'écran de leur prochain jeu à venir, Jurassic Park Survival, ce jeu est attendu par plein plein de monde, ces captures proviennent de la version Alpha du titre, et ne représentent bien évidemment pas le produit final, cependant, elles permettent de se faire une idée de la direction artistique du jeu, Jurassic Park Survival ne devrait pas sortir avant 2025, ça, on est clair, ça ne sortira pas cette année, il faudra donc patienter encore un peu pour se plonger dans cet univers culte, voilà, bon évidemment des raptors, hein, voilà, on a des plantes, voilà, et, et M. Chromosome, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, bref, donc, on va vraisemblablement avoir plein de trucs du film, plein d'éléments du film, bien que ça ne se déroule pas sur l'île Prince Pan, je crois que c'est sur une autre île, on aura quand même, on reconnaît, le petit, le petit, comment dire, le petit fauteuil, le petit truc d'attraction ici, qu'on voit dans le premier Jurassic Park, hein, ici, voilà, donc voilà, du la survie avec des dinosaures, EpicDB a été lancé avant de devenir inaccessible à cause de nombreuses suites, SteamDB, et jusqu'à présent un outil extrêmement utile pour la presse spécialisée d'autres acteurs de secteur, car il permet de connaître le nombre de joueurs d'un titre, ses performances historiques des jeux, autre autre, cela est rendu possible grâce au fait qu'il est connecté aux API de Steam, voilà, Epic a voulu faire pareil, ça a été arrêté, il y a des fuites, ça m'étonne, les fuites dont je viens de parler, ça m'étonne à moitié quand on sait les crises d'hilarité qu'on a pu passer sur l'Epic Game Store, et c'est l'augmentation de l'Epic Game Store, où un jour, je rappelle quand même, c'est une de mes vidéos, je crois, où j'ai le plus riche, je me suis fait une crise de fou rire, elle doit être retrouvable cette vidéo, où ils ont fait une annonce en grande pompe pour une nouveauté de l'Epic Game Store, et c'était le caddie, parce qu'il n'y avait pas de caddie dessus, c'était un truc rudimentaire, d'ailleurs l'Epic Game Store est toujours un peu, par rapport à Steam, bon, ils sont toujours au Moyen-Âge, et donc là, le truc en immense annonce, attention, des gros tweets et tout, à l'époque ça s'appelait des tweets, et donc c'était le caddie qui arrivait sur le... Oh ! que le truc qui mette en place une nouvelle fonctionnalité, qui est grosse quand même, attention, par rapport à l'Epic Game Store, c'est énorme, et qui foire complètement, bon, et qui leak en plus des futurs jeux. La taille de la carte d'Assassin's Creed ? Shadow sera similaire à celle de l'Egypte dans Assassin's Creed Origins, suite à la présentation d'Assassin's Shadows, lors de l'Ubisoft Forward, le game directeur du jeu, Simon Lemay-Comtois, s'est confié à la presse, il explique que la taille du terrain du jeu, sera à peu près similaire à celle d'Assassin's Creed Origins, et donc un peu plus petite que celle de Valhalla, en termes de territoire, c'est pas plus mal. Le problème dans ces jeux, et même dans l'origine, c'est la densité, c'est-à-dire que c'est bien de faire des trucs immenses, c'est super, on est là, la carte, elle est trop grosse. Oui, le problème c'est que tu passes 15 heures, quand tu dois finir un jeu en 60 heures, t'en as passé 15 juste à marcher, ou à cheval, ou à te balader. Alors, c'est bien de se balader de temps en temps, tu as perçu l'épisode, mais dans les 15 heures à se balader, je pense qu'il y en a au moins 10, où t'es juste là, à appuyer, tu dis bon, allez on arrive, c'est la densité, plus de densité. Réduisez les cartes, c'est pas grave, mais mettez plus de choses quand même, c'est quand même plus appréciable, parce que bon. Suivez mon groupe, voilà, j'en ai parlé hier, et juste, on avait parlé, et bien, du licenciement de 15%, je voulais juste en reparler, parce que j'avais pas les chiffres hier, et donc ça fait 250 personnes. Voilà, ce qui est beaucoup, c'est évidemment beaucoup trop, même deux, ça serait beaucoup trop, bien évidemment, mais voilà, ça se rajoute maintenant, aux 10 000, on est, je pense qu'on est pas loin là, du total de 2023, et on est à la moitié de l'année. Ça continue comme ça, bon, il n'y aura pas les gros licenciements, de genre Microsoft, et autres, qu'on a eu au début de l'année, donc il n'y aura pas des gros chiffres, mais on va quand même battre des records de licenciements, ça aide quelque chose. Vivement que ça se termine tout ça, un passionné fait de l'overclocking, et atteint 60 fps sur de nombreux jeux avec sa Switch, c'est possible. Ce n'est donc pas la première fois qu'un passionné décide d'overclocker sa Nintendo Switch, bien ce que cela reste assez technique, moi j'aurais peur. L'idée donc ne se fait pas à la portée de tout le monde, il est intègre en réel de voir ce qui est possible de faire avec la console japonaise, ce passionné a partagé ses résultats sur YouTube, en modifiant son système avec 8 gigos de RAM, un CPU overclocké, un maximum de... et un GPU, bon on s'en fout, il parvient à offrir 60 fps de manière constante sur des jeux comme GTA San Andreas, c'est quand même, Red Dead Redemption, Monster Hunter Rise, Assassin's Creed 4, Black Flag, ou encore Xenoblade. Incroyable. Toutefois, Dragon Quest 11, ça dit mal à dépasser les 30 fps. On voit les trucs pas optimisés, c'est quand t'overclock ta machine, et que... non, ça marche pas, ça passe pas, ça rame toujours, alors les voilà. Mais par contre, chapeau, qui prouve quand même que la Switch est quand même, et bien une belle petite console, et qu'on comprend pourquoi elle a fonctionné autant, et qu'elle s'est aussi bien rendue, c'est que c'est quand même de la qualité. Par rapport au prix, c'est quand même de la bonne qualité. Bref, alors après je pense que, à l'overclockée, elle va pas tenir 10 ans, ça va se chauffer très très vite quand même, mais voilà, Monster Hunter Rise, et puis Red Dead Redemption en 60 fps sur Switch, c'est quand même pas mal. malgré la petite résolution, c'est quand même très 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 appréciable. Astrobot, le contenu des différentes éditions a été dévoilé, voilà, on lançait un petit peu plus, une édition physique standard, bon ça c'est classique, elle renferme le jeu, un poster quand même, une tenue raba, et un skin pour le speeder, et deux avatars. Édition standard, avec des bonus, moi je le dis très bien, en dehors de l'absence logique de la fiche, l'édition numérique standard, possède les mêmes bonus, ça c'est normal. pour ce qui est de l'édition digitale de luxe, les joueurs auront accès à trois tenues, à trois skins pour le speeder, et douze avatars, plus deux cosmétiques, bon, ajoutons à cela la bande originale, et une galerie d'illustration, au format numérique, voilà, c'est tout. Et c'est très bien, voilà, c'est très très bien, et on va s'en contenter, et je dis bravo, alors, non pas, moi j'aurais aimé qu'une édition standard, avec plein de skins, on va faire la fine bouche, là, au moins, il n'y a pas d'accès anticipé, d'escroquerie, de trucs, vous avez des petits bonus dans l'édition standard, dans l'édition physique, vous avez même un poster en plus, et bon, il n'y a pas le poster dans l'édition numérique, mais au moins vous avez l'édition physique disponible, et la digitale de luxe, vous avez juste plus de skins, c'est tout, rien d'autre, voilà, c'est clair, c'est net, en plus le jeu a l'air d'être ultra qualitatif, il sera bien, franchement, il m'a énormément bien surpris, c'était pour moi, je pense, une des meilleures annonces, voire la meilleure annonce, lors, eh bien, de la conférence PlayStation qu'on avait eue, c'était un set of play, me semble-t-il, ils avaient terminé par ça, et le jeu a l'air absolument magnifique, et super, ils avaient vraiment envie d'y jouer, donc là, chapeau, voilà, pas d'arnaque, c'est bien. Lollipop Chainsaw Repop se dévoilera le 14 juin, demain, ça y est, je sais que vous l'attendez celui-là, l'année dernière, nous apprenions l'existence de Lollipop Chainsaw Repop, et oui, cette remasterisation réalisée par Dragami Games, ne sait que très peu montrer depuis son annonce, mais cela changera fort heureusement très bientôt, en effet, une présentation détaillée du titre, est prévue le 14 juin prochain, à 3h, heure de Paris, voilà, c'est pas 15h, c'est 3h du matin, évidemment, la date de sortie, les supports qui accueilliront le jeu seront confirmés, via le trailer difficile à cette occasion, depuis le temps que je parle, est-ce qu'on aura des sucettes gratuites, dans l'édition de luxe physique, hein, ça serait bien, ça, d'avoir des sucettes, je sais pas si on peut mettre de la bouffe, dans les boîtes de jeu, pas à part la taille, est-ce que c'est autorisé de foutre de la bouffe, en fait, de son truc à bouffer, je sais pas, à voir, Silent Hill 2, Bluebird Team a refusé d'introduire des changements demandés par les développeurs du jeu original, ils ont fait, non, désolé, c'est nous, c'est pas toi qui décide, les opinions sont parfois opposées, mais finalement, je pense que nous avons réussi à faire les choses correctement, je pense que vous verrez dans la dernière bande annonce, que tout en renaissant d'un style moderne, style moderne, nous avons conservé les qualités de la version originale, bon, c'est Silent Hill 2 Remake, j'ai peur, il était très attendu, le premier trailer qu'on avait vu, c'était, ouh, graphiquement, c'est bizarre, c'est pas joli joli, bon, il y a eu de l'amélioration, mais avec des changements dans les styles de certains persos, qui étaient quand même curieux, et là, donc, on apprend que, les développeurs originels avaient demandé des trucs, et que Bluebird Team leur a dit fuck, bon, à voir, et on va terminer avec ça, évidemment, ça y est, ça y est, le casque Apple Vision Pro arrive en France, les enfants, vous pourrez enfin acheter votre casque Apple Vision Pro, pour la modique somme de 4000 euros, Apple, tu nous fais rêver, c'est évidemment beaucoup, beaucoup trop cher, il y a la technologie, certes, c'est très peu de personnes, vont pouvoir s'acheter ça, bref, il faut, c'est ce genre de technologie, souvenez-vous, un des premiers, smartphones, les premiers trucs, qui étaient ultra chers aussi, les prototypes, et autres trucs, il faut que ça arrive, pour débloquer un petit peu, pour pousser un petit peu l'innovation, surtout que s'il y a quelques personnes que ça achète, et bien ça va pousser, on a vu déjà, le MetaQuest 2, qui commence à faire de la pub en mode, regardez, nous, notre casque il n'est pas cher, mais avec ces applications là, vous pouvez faire pareil que l'Apple Vision Pro, on voit, ça se tire la bourre, c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça qu'on avance, et qu'on fait des progrès très rapides, donc il faut que ça existe, voilà, mais bon, malheureusement, c'est beaucoup trop cher, je pense, c'est très, ce genre de truc qui pourrait m'intéresser, mais j'ai pas envie de vendre un rein, dessus, hein, ça va de vous plaisir, vous demandez ça pour Noël, à vos parents, ah 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 ah, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous dis, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501